Retrouvez l'innovation du jour avec EDS. Patrick Cohen. Bonjour Anisem Bida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Innovation dans les matériaux ce matin, c'est désormais fabriquer du cuir en laboratoire et donc obtenir de vraies peaux sans égratiner d'animals. Oui, alors attention, on parle de vrai cuir, pas d'anersatz comme du sky ou un cuir vegan comme à base d'ananas ou à base de champignons. Là c'est un cuir avec exactement les mêmes caractéristiques organiques parce qu'il est cultivé à partir de cellules animales. En fait, c'est comme la culture de peau humaine, vous savez, celle qu'on utilise pour greffer les grands brûlés. On prend des cellules, de l'épiderme de bœuf par exemple, on les fait se reproduire en laboratoire et on le tient à une vraie peau de bête dans un tube à essai et en attendant, on laisse les vaches tranquilles. Et avec ça, on fait des cartables. Ça prend combien de temps pour produire une peau ? Entre 7 et 9 mois selon la taille, donc pas besoin d'attendre des années comme avec un animal. Alors, comme c'est du vrai cuir, il faudra quand même toujours le tanner et le teinter mais au moins on n'est plus limité à la forme d'une vache. On peut directement le faire pousser dans la forme d'un cartable comme vous disiez ou d'un siège de voiture ou d'un portefeuille. Donc non seulement c'est moins barbare, mais en plus c'est beaucoup plus pratique. C'est la start-up moderne Meadows qui développe actuellement cette technique. Mais j'imagine que ça doit coûter très cher, non ? C'est même hors de prix. Ah oui, bon d'accord. Et c'est normal, et c'est normal, on est encore au début des recherches. C'est un peu comme, vous savez, la viande cultivée à partir de cellules de bœuf. Il y a 5 ans, le premier steak coûtait 300 000 euros, un steak. Aujourd'hui, on est descendu à 2 000, 150 fois moins. Ça reste très très cher. Mais ça montre quand même la vitesse à laquelle les prix peuvent chuter. D'autant qu'on est plus nombreux à être prêts à porter du cuir. fabriqués en labo qu'à manger de la viande qui sort d'un tube à essai. Ça, c'est pas faux. Europe. Europe 1.